L'océan, la plage et les cabines. Ici, sur l'île de Noirmoutier, vous ne trouverez aucun document touristique ne présentant pas ces fameuses cabines de plage. Les cabines de plage, c'est une institution à Noirmoutier. Il n'y a pas que la plage des Dames. Il y a aussi trois autres plages, L'Anse Rouge, Les Sablots et la plage Saint-Pierre. On a à peu près 200 cabines. Je ne dirais pas que c'est unique en France, mais le rassemblement de ces 200 cabines de manière très serrée sur les plages, c'est assez caractéristique. Les cabines de plage de Noirmoutier font véritablement partie du patrimoine balnéaire de l'île. Plus que centenaires, les cabines se transmettent parfois aussi de génération en génération. Vous avez une maison dans le bois de la chaise ou un petit peu plus loin, vous arrivez en vélo, vous déposez vos affaires dans la cabine et là, suivant les activités que vous avez, vous avez les sauts de plage pour les enfants, les serviettes de bain. Pour les sportifs, vous avez la planche à voile, l'annexe pour ceux qui font du voilier ou les cannes à pêche. Donc vous allez trouver tous les types d'activités balnéaires en fait. Posséder une cabine de plage, c'est donc quand même bien pratique. Pour se changer, c'est plus agréable, plus facile et puis aussi parce qu'on peut mettre éventuellement un outil de pêche ou autre. Lorsque les marées arrivent, ça évite de les emmener jusqu'à chez soi. Alors comme tout le monde, j'ai les affaires de plage, mais en plus j'ai l'annexe de mon bateau et puis celle-ci est un petit peu personnalisée. Je suis un vendéen, un bon vendéen reconnu. Je vais personnaliser ma cabine avec ses cœurs là-haut. C'est assez abusant. On y trouve aussi les locations de canoës. Et c'est sûr, cette plage ne serait pas ce qu'elle est sans ces fameuses cabines.